Le grand échiquier, Jacques Chancel, le plus célèbre confident de l'audiovisuel français. Sa voix chaude a bercé pendant des années l'Hexagone. A la radio, à la télévision. Si j'ai un seul talent, c'est de savoir écouter, confiait-il. Écouter, et partager. Un travail de transmission entamé en Indochine. L'enfant des Hautes-Pyrénées se vieillit de trois ans pour pouvoir partir à la guerre. C'est en Asie qu'il devient un journaliste. Là-bas Joseph Cranbe est correspondant de guerre sous le nom de Jacques Chancel pour des raisons de sécurité. Au fil de ses reportages, il croise ses compagnons d'armes, contre les morts. Un jour, sa jipe passe sur un pont miné, les soldats qui l'accompagnent sont tués. Lui, se réveille à l'hôpital, aveugle. Quelques mois de nuit avant qu'il ne recouvre la vue. Une délivrance pour ce passionné de littérature. La lecture lui avait donné le goût de l'errance. Mais Jacques Chancel reste amoureux de sa terre natale pyrénéenne. Il achète le château de Miramont près d'Argelès-Gazost. L'animateur y fait aménager une bibliothèque monumentale à deux étages. L'homme n'est pas un mondain. Un château où il passe beaucoup de temps, avec Martine, sa femme. Croisé dans un aéroport. Le coup de foudre est immédiat avec cette femme mariée, mère de deux enfants qui l'adoptent. L'homme n'est pas mondain, nous dînions souvent tous les quatre en famille qu'on fie son épouse. Pourtant à la même époque les plus grandes personnalités se pressent aux tables de ses studios. Sur France Inter d'abord avec radioscopie dès 1968. 18 années et plus de 6800 émissions. Sartre, Lévi-Strauss, Gréco. Artiste et politique défilent pour ce rendez-vous intimiste. Le fils d'artisan devient l'interviewer le plus célèbre de France. Mélange de bienveillance et d'insolence, comme lorsqu'il lance à Dali. Vous ne vous trouvez pas ridicule? Tous les êtres subliments qu'étaient ridicules, lui répond le peintre. Il anime pendant près de 20 ans le grand échiquier. La vie, l'amour, la mort. La question posée au communiste Georges Marchais, est Dieu dans tout ça? Est resté culte? Culte aussi, le grand échiquier, l'émission phare d'antenne 2 qui l'anime pendant près de 20 ans. Entretien, reportage, concert se succède dans l'amphithéâtre du studio des Butch-aumont. Des émissions qui m'ont permis de vérifier le poids de mes ignorances, disait Chancel, et d'alléger un peu les nôtres. Sous-titrage Société Radio-Canada